Comment lâcher prise en sport grâce à la dépolarisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et autres performeurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez prendre un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, c'est Alaric qui nous a posé la question, mais comment lâcher prise en sport ? Et aujourd'hui, c'est vrai que, alors, même si la question, elle est très, très vaste, du coup, on va y répondre grâce à la dépolarisation. Peu importe le niveau que vous avez, si vous avez du mal à lâcher prise et à lâcher les chevaux, comme on le dit très souvent avec les sportifs qu'on accompagne, on va très souvent dire, ouais, ok, je comprends, tu perçois comme si tu étais bridé et que les chevaux n'étaient pas lâchés. Ouais, exactement. Là, c'est qu'on a du mal à lâcher prise. Donc, pour ça, franchement, pour nous, le plus simple aujourd'hui, ça reste la dépolarisation avec ce qu'on fait. Vous pouvez retrouver les exemples dans Préparation Mentale Gagnante où il y a 4 médaillées olympiques qui témoignent. Donc, aujourd'hui, on a quelque chose de bien rodé qui permet de lâcher prise en sport assez facilement. La première étape, déjà, c'est d'être capable de se détacher du résultat. Pourquoi ? Parce que tant que je m'agrippe un résultat et je veux, je veux, je veux, je veux gagner, eh bien, on met du vouloir. Et vouloir, ce n'est pas avoir. Il y avait un livre de mémoire, c'est de Richard Blender et Grindr, ceux qui ont inventé la programmation neurolinguistique. Et dans ce livre, c'est un livre jaune, il disait « Le cerveau fait exactement et avec précision ce qu'on lui demande ». Donc, si vous dites « Je veux avoir le résultat », ok, tu veux l'avoir. Mais donc, vu que tu veux l'avoir, ok, tu vas tout le temps vouloir l'avoir. Et donc, on va courir après un objectif. Alors que le but, justement, ce qu'on fait avec la dépolarisation du résultat pour lâcher prise, c'est d'arriver à avoir le prix à payer, de voir les inconvénients de gagner, les bénéfices si on ne gagne pas, jusqu'à avoir cet instant où les athlètes, à chaque fois qu'ils voient les bénéfices inconvénients de leur objectif et de le gagner ou de le perdre, ils voient le truc en mode « Waouh, ok, c'est bon ». Là, on a ce présent de « Ok, c'est bon, je sais que c'est déjà fait ». C'est qu'une question de temps et on a la certitude et la foi que c'est déjà fait. Et c'est qu'une question de temps. Pour lâcher prise en sport, c'est tout d'abord, on va lâcher prise sur le résultat et se dire « Au mieux, du mieux, du mieux, du mieux, je gagne et j'ai ce résultat-là et c'est top et c'est parfait ». Et au pire, ce sera très bien aussi parce qu'il y aura autre chose qui arrivera derrière mais l'important n'est pas ce que je fais mais qui je deviens et je me sers du sport pour redevenir un être humain de plus en plus excellent. Par exemple, c'est l'identité qu'on a choisi de développer. Ensuite, 2, c'est revenir sur la notion de plaisir. Des fois, la course au résultat nous fait oublier pourquoi on a commencé ce sport. Très, très souvent, sauf des exceptions, on a commencé ce sport parce qu'il nous faisait plaisir. Et le plaisir est le fuel de la performance. L'enthousiasme en Theos. Theos, c'est Dieu. En, c'est dedans, dans. Enthousiasme, c'est-à-dire Dieu étant dedans. L'enthousiasme, c'est vraiment le fuel. C'est la grinta qui fait qu'on a le feu ardent qui fait qu'on va avoir des résultats. Et donc, c'est important de revenir sur cette notion de plaisir. On a beaucoup d'athlètes qui arrivent à l'Académie de l'eau de performance, qui s'entraînent énormément et qui ont perdu cette notion de plaisir. Donc, pour nous, la première étape, c'est vraiment d'aller dépolariser tout ce qui est dépolarisé, notamment le résultat pour revenir sur le plaisir et qui fait son sport et donner le maximum. Et nous, ce qu'on peut voir, c'est que dans les sportifs de haut niveau qui tiennent sur le long terme, sauf exception, très souvent, ce sont des sportifs qui aiment le sport et qui prennent du plaisir dans leur sport puisque le plaisir vient constamment alimenter l'envie de se dépasser et de faire au mieux qu'on peut. Si à un moment donné, le moteur passe sur « je fais du sport pour prouver à un tel que je suis bon », à mon sens aujourd'hui, ça peut durer un certain temps. Alors, en plus, un, d'une part, ça ne va pas être dans le bien-être. Et de deux, pour certains, ça peut craquer et ça peut lâcher. Et enfin, lâcher prise en sport, ça veut dire que le corps a totalement accepté l'objectif. Autrement, il y a tout le temps cette retenue qui est présente, les chevaux qui sont freinés, on va dire, qui sont bridés. Et pour ça, c'est simplement, encore une fois, un grand classique, dépolariser les jugements que l'on peut avoir. C'est-à-dire que si aujourd'hui, notre réel objectif, il est d'être champion départemental, régional de France ou du monde et qu'on n'est pas capable de le dire à haute voix ou au moins de se le dire, dire « ok, mon objectif est d'être champion du monde », voilà, que c'est normal de le dire, eh bien, ça veut dire que le corps ne veut pas s'engager pleinement dans l'objectif et n'a pas accepté l'objectif comme bon. Là, très souvent, si on demande à la tête « qu'est-ce que tu juges le plus chez les autres ? » on va avoir soit l'arrogance, il se la pète, soit l'égoïste, voilà, qui sont à 80% des blocages que l'on enlève. C'est arrogance et égoïste, c'est les deux premiers blocages qui empêchent un athlète de pouvoir lâcher prise. Donc, en faisant ça, encore une fois, ça, j'ai encore fait ce matin avec une athlète qui est en équipe de France, qui est au niveau monde. Son rêve, c'est d'aller encore plus haut, mais ce qu'il abride, c'est le fait de dire « mais ouais, mais en fait, mon objectif d'aller en haut, si je le dis vraiment, c'est arrogant de dire ça. » Donc là, en faisant ça, à la fin, ça relâchait. Et quand je lui dis à haute voix « dis-moi, mon objectif, c'est d'être championne du monde », eh bien, elle dit « ouais, mon objectif, c'est être championne du monde ». Et il n'y a plus de charge, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité à ça. Et ça, c'est vrai que c'est bien français d'être à fond sur l'humilité et du coup, de ne pas vouloir déranger le voisin par rapport à ses rêves et voir grand. Alors que finalement, comme on l'a vu ce matin, c'est que voir grand et agir grand, alors grand, c'est relatif à chacun, peu importe, eh bien, c'est ce qui peut emmener aussi l'envie à d'autres de se dépasser dans leur vie et de pouvoir passer certaines frontières. Donc, pour lâcher prise en sport, on va dépolariser le résultat, on va se concentrer sur qui on devient, on prend du plaisir. Et enfin, on va valider que le corps a accepté l'objectif et le valide comme bon en dépolarisant, par exemple, l'arrogance, l'égoïste, la malhonnêteté, la méchanceté, la violence, des choses qui peuvent nous polluer, ces dogmes sociaux qui peuvent nous polluer et nous empêcher de vivre nos rêves et nos visions en lâchant prise et en se disant « ben, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, j'y vais à fond et je sais que dans tous les cas, je vais grandir ». Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à la noter si c'est en format podcast, à commenter, à partager. Et également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501